bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la série les changements du destin de zi magique dans ce résumé la gynécologue de réa va envoyer les rapports de grossesse de réa prouvant qu'elle n'est pas enceinte avant de commencer abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description où vous pouvez taper zi magique info plus ou arrobas zi magique actu dans la barre de recherche de youtube instagram tik tok facebook et twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de zi magique on commence précédemment on s'est arrêté au moment où réa avait reçu l'appel du service de massage lui disant que son assistante leur a dit qu'elle vient aujourd'hui pour le massage rambir conduit la voiture il est avec prachy et shahana prachy fait des crises de colère contre rambir car il n'a pas complimenté sa beauté le jour de ses fiançailles avec sidart rambir lui fait des compliments juste en conduisant elle lui demande pourquoi il n'avait rien dit rambir lui dit certaines choses ne doivent pas être dites mais elles doivent être ressenties arrivé à la maison pas la vie vient donner une robe à prachy prachy lui demande c'est pour quelle occasion elle répond que demain c'est sa cérémonie du aîné après cette cérémonie ça sera la fête de diwali le mariage aura lieu juste après rachy est triste rambir a tout entendu il devient aussi triste il raconte sa frustration à ariane ariane lui dit qu'il a une idée et le lui dit à l'oreille rambir lui dit qu'il ne peut pas faire ça rachy va chez shahana et lui dit que pas la vie est très sérieuse pour ce mariage qu'est ce qui va se passer si elle découvre que je n'ai pas envie d'épouser sidart shahana lui dit elle finira par tout savoir sur la vérité prachy lui dit qu'elle doit chercher des preuves contre réa et alia au plus vite réa vient au service du massage et entre à l'intérieur prachy et shahana viennent là aussi pour attraper réa la main dans le sac alia et réa comprennent que prachy veut la démasquer alia remplace réa à sa place pour le massage et réa se cache prachy est choquée de voir alia à la place de réa alia lui demande pourquoi elle est là pour faire ce massage alors qu'elle est enceinte shahana dit que c'est elle qui veut du massage prachy l'a juste accompagné après leur départ réa se sent soulagée et se moque de prachy et shahana prachy se demande si elle s'est trompée si le massage est pour alia pourquoi c'est réservé au nom de réa shahana lui dit qu'il a quelque chose de louche elle décide de vérifier les rapports de grossesse de réa à la maison pas la vie reçoit le prêtre grand-mère lui demande si elle a organisé une prière elle dit oui pour le mariage de prachy et siddhartha chaque fois que le mariage a eu lieu dans cette maison c'était toujours à un moment défavorable elle veut que ce ne soit pas le cas pour cette fois ci elle le fait pour le bonheur du bébé de prachy c'est un enfant de leur famille rambir dit ariane demain sera une très mauvaise journée pour moi ariane lui dit tout cela n'allait pas arriver si tu n'avais pas forcé prachy a épousé siddhartha le lendemain prachy dit à shahana qu'elle va rendre rambir extrêmement jaloux aujourd'hui au point où il avouera que ce mariage avec siddhartha le brûle réa rencontre wenedi l'ami de grand-mère et lui parle mal l'ami de grand-mère lui dit que toutes les gens de cette maison ne t'aiment pas et tu restes collé là tu n'as même pas honte tu es une fille dévergondé réa essaie de parler pas la vie l'amène de là elle lui dit qu'elle se moque de moi pas la vie lui dit qu'elle va leur parler grand-mère embrasse son ami pour avoir ridiculisé réa prachy vient là bikram complimente sa beauté et lui demande d'être toujours heureuse rambir voit prachy et il est heureux il lui propose son choix du aîné prachy rejette insolemment le choix de rambir et s'en va mais en coulisses elle dit à la personne qui doit l'appliquer qu'elle choisit ce que rambir a choisi ariane entend et cela et l'annonce à rambir rambir est heureux shahana se promène avec un verre d'eau et se cogne avec réa le verre se renverse sur les vêtements de réa et elle dit que shahana n'a pas de bonne manière shahana lui dit qu'elle n'est pas intéressé à lui parler réa se fâche mais un invité vient les interrompre après le départ de l'invité avec réa le téléphone de réa sonne shahana voit que c'est l'appel de sa gynécologue et décroche le docteur dit que ses rapports de grossesse sont en route vers sa maison cela pourrait créer des dégâts si un membre de la famille avait sa main dessus shahana se demande pourquoi ça créerait des dégâts elle décide d'informer prachy elle l'informe prachy dit que ces rapports vont donner des réponses à leurs questions alia dit à réa que ces rapports sont en route réa appelle le docteur elle lui dit que ces rapports sont envoyés par erreur chez eux et ça mentionne qu'elle n'est pas enceinte réa et alia sont tendus elles se disent qu'elles ont des gros problèmes prachy et shahana s'assoient à la porte pour attendre le coursier le livreur arrive shahana essaie de prendre l'enveloppe du rapport il dit que c'est destiné à réa mais shahana lui demande de lui donner cela pas la vie entend leur conversation et prend l'enveloppe disant que seul réa le droit de prendre cette enveloppe c'est à elle qu'elle est destinée pas la vie donne l'enveloppe à grand mère lui disant de la mettre à la bibliothèque grand mère rencontre alia et lui donne cela pour la mettre à la bibliothèque alia ne sait pas que ce sont les rapports de grossesse elle donne l'enveloppe au serveur le serveur part déposé après avoir déposé cela l'enveloppe s'envole à cause du vent plus tard shahana voit l'enveloppe collée à une chaussure d'une invitée qu'il avait piétiné elle prend l'enveloppe et part dans la chambre pour voir elle est choquée de voir une lettre vide à l'intérieur prachy et rambir danse romantiquement pendant que réa brûle de jalousie prachy essaie de fuir la danse mais rambir l'empêche de partir elle essaie pour la deuxième fois elle tombe presque sur une table tout le monde se rassemble autour d'elle et rambir la serre fortement dans les bras une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui vous aimez l'informatique vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur vous voulez connaître les bases de l'informatique vous voulez savoir comment utiliser le logiciel microsoft word excel powerpoint access gérer une page facebook pour gagner des revenus chaque mois créer et gérer une chaîne youtube pour recevoir des paiements chaque fin du mois savoir faire un montage vidéo créer une affiche ou un logo apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie je vous invite à aller voir cette chaîne youtube nommé coaching tech là bas vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie car j'ai placé le lien de la chaîne coaching tech juste à la description où vous tapez coaching tech dans la barre de recherche youtube et aller consulter cette chaîne youtube que vous voyez à l'écran abonnez vous là bas et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels sans la technologie vous ressemblez à une voiture sans carburant et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher on continue avec la série shana de l'autre côté entre dans la chambre de réa pour chercher les rapports de grossesse car elle est sûr que réelle a en sa possession réelle attrape elle invente une fausse excuse et s'en va réa se souvient comment elle avait trouvé les rapports et avait caché cela rambir vient dans la chambre de prachy et la reproche d'avoir mis santé en danger en s'éloignant de la danse prachy lui dit qu'elle peut prendre soin d'elle elle n'a pas besoin de lui siddharth est là pour veiller sur lui cela énerve rambir et il lui demande de ne pas le comparer avec siddharth prachy lui demande ce qu'il a de si spécial que siddharth n'a pas rambir lui dit qu'il l'aime comme un fou et quoi qu'il arrive il va toujours l'aimer réa entend tout cela et part en colère dans sa chambre alia lui dit que la seule solution pour ça elles doivent tuer prachy le jour de la fête de diwali réa lui dit que shana et prachy cherche des rapports de grossesse alia lui demande de se détendre elles ne pourront jamais le retrouver elle dit que la mort de prachy doit ressembler à un accident personne ne va les soupçonner le lendemain pas la vie offre des robes à prachy et réa disant que ça vient du temple et c'est sa bénédiction pour leurs enfants le soir à la fête un ami de vie crame bien avec sa fille nommé n'est à rang vir sors et ignore prachy et réa il sert fortement néa dans ses bras après les départs de rambir prachy crie sur néa lui demandant de ne pas être proche de rambir c'est son mari réa vient lui dire de ne pas dire cela c'est elle qui a ce droit elle lui de se rappeler qu'elle sera bientôt l'épouse de siddharth prachy lui dit je suis et je serai toujours lié à rambir réa lui dit celui qui va faire les rituels avec rambir ce soir c'est celui là sa vraie épouse alia paye son homme pour abîmer les freins de la voiture noire elle donne des clés à siddharth lui disant de monter dans cette voiture pour aller voir sa soeur elle dit que siddharth va mourir à cause du manque du frein rambir de l'autre côté demande à néa de se rapprocher de lui pour rendre prachy très jalouse prachy s'approche de rambir demande à néa de s'écarter sinon prachy risque de la manger cru prachy demande à rambir ce qu'il faisait avec elle rambir lui dit que néa lui a dit qu'elle l'aime et le trouve sexy contrairement à lui prachy brûle de jalousie elle décide de chercher néa pour la redresser quand siddharth sort dehors shana et ariane montent ensemble avec lui après leur départ alia apprend que ariane est montée dans la voiture qui n'a pas de frein avec siddharth elle devient très tendu et prie dieu pour sauver son fils pendant ce temps ariane conduit la voiture et sent que la voiture n'a pas de frein il dit cela à shana et siddharth qui deviennent inquiets qu'est ce qui va se passer est ce que siddharth et les autres vont s'en sortir si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou tapez dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tiktok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye 1 1